Alors on était à Milan avec Samuel Eto'o, on va revenir à Milan mais vous allez voir par des moyens un petit peu détournés pour parler de foot et même on peut dire de télé-réalité. On va faire de la télé-réalité sur le service public. Ça se passe donc dans une boutique, dans un loft presque on peut dire, dans une boutique de Milan. Marie-Christelle Moury vous raconte une histoire assez incroyable. Allez, dites-moi qui n'a jamais rêvé d'habiter Milan ? D'être entouré de jolies filles, de posséder une belle voiture, de jouer au foot et aux jeux vidéo toute la journée et surtout d'avoir une vie de milliardaire sans vraiment travailler. Eh bien lui, il a tout ça. Bonjour, je viens de me réveiller, il faut que je me prépare vite car la boutique ouvre à 10h30. Andrea Vaza a 30 ans. Il joue au football dans le club de Brera à Milan, Jean CFA. Ce bel Apollon n'est pas un footballeur comme les autres. Il habite ici, dans une boutique de 1300 mètres carrés, au cœur de Milan. Jour et nuit, entre les rayons et devant les clients, Andrea Vaza vit normalement comme à la maison. C'est vrai que je suis à la vie de tout le monde, mais vous voyez, je vis la vie d'un grand footballeur, la vie de quelqu'un de riche. C'est vraiment fascinant. L'idée vient de lui, Dirk Bickenberg, créateur de mode à la mode. Souvenez-vous, c'est lui qui a déjà mis 11 footballeurs en slip dans le désert pour les besoins d'une pub. À Milan, pour sa première boutique, Bickenberg a voulu créer un style différent. Je pense que c'était important de donner une vibration, quelque chose de plus de ce qu'on est habitué à voir. Donc pour moi, créer un espèce d'appartement de mon homme sportif, à qui je m'adresse, de mon client final, si tu veux. Andrea Vaza a donc signé un juteux contrat avec le couturier. Nourri, loger, blanchi, à sa disposition, une gouvernante pour les courses et une voiture de sport. Andrea Vaza, modeste joueur de foot, perçoit chaque mois un salaire pour être le mannequin vivant du magasin. C'est comme si j'étais l'attraction de Milan. Tout le monde sait qu'ici vit un footballeur, mais peu de gens le croient. Alors il vient de voir si je suis vraiment dedans. Bien évidemment, l'idée attire les curieux. Ici, on vient voir le phénomène. C'est vous là, sur la photo ? Vous restez toujours ici, même la nuit ? Et comment vous faites pour manger ? Ah, il y a une cuisine. Allez, bonne chance. Bonne chance. Aujourd'hui, une drôle de surprise. Un client, Fabricio Ravanelli, ancien joueur de Marseille, a même fait le déplacement. J'ai demandé à Andrea comment il se trouvait la matinée quand il s'est réveillé. Il m'a dit qu'il devait faire très vite, parce que sinon, il se trouve quand il s'est réveillé, que le magasin est ouvert et les clients, qu'il arrive. Et lui, il est encore sorti pas longtemps dans le lit. Alors, il m'a dit, surtout le matin, c'est un petit peu différent de la vie normale. Deux fois par semaine, Andrea Vaza retrouve sa vie normale, celle de football. Mais toutes les soirées se terminent toujours de la même façon. Retour à la boutique et rideau. Andrea Vaza a déjà renouvelé son contrat, preuve que la maison est plutôt bonne. Mais d'ici quelques mois, pourtant, il devra partir, laisser sa place. On parle toujours d'un sportif pour le remplacer, mais cette fois-ci, une femme, et pourquoi pas, une tennis-woman. Il va falloir trouver qui ça peut être, à votre avis, Nathalie, une tennis-woman qui accepterait ça ? Italienne ? Peut-être, italienne. Je ferais bien Penetta, moi. Je ferais bien Penetta, qui fait... Ouais, mais alors pour s'entraîner, comment on fait, là ? Je ne sais pas, elle verra. Il vous montrerait peut-être un système avec un court tennis. Elle est jolie, donc je la verrais bien, là. Non, 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 non.